ouais gros et yop les petits potes c'est gavenduro ktm j'espère que vous allez bien pour moi en tout cas ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des 10 heures mob qui se passera au mois de septembre donc là aujourd'hui je suis tout seul comme à cause du confinement gaby il n'a pas pu venir donc la moto déménagera chez lui pour qu'il y regarde un peu avec son père aussi donc là ce que je vais faire donc là je vais juste démonter donc les tubes de fourche et puis on se retrouve donc là comme je vous disais on va démonter les fourches parce que en fait j'ai sur le cadre que le gars nous avait donné et ben il y avait encore les fourches et donc en fait c'est des fourches qu'on peut régler donc on gonfle on dégonfle selon la compression qu'on veut donc comme il ya des petites bosses je pense que ça améliorera la moto donc du coup je vais commencer donc par enlever les vis qui a ici là de chaque côté ici et ici puis après on va enlever la roue déjà en premier excusez moi la roue ça et puis après on verra voilà voilà donc là on se retrouve après quelques heures de montage donc là il est 17h30 et j'ai commencé il était 14 heures donc il y a eu quelques imprévus sur le montage des fourches j'ai commencé à enlever les fourches j'ai voulu remettre là donc la deuxième paire de force donc qui est celle ci actuellement dessus sauf que le pas de vis des pontées en fait se sont cassés donc sur l'épave qu'on avait récupéré précédemment quand on avait acheté celle là et ben il y avait les pontées également nous du coup on a repris les anciens pontées de l'épave donc on a remis ça dessus des nouveaux roulements parce que du coup les billes elles sont tombées par terre 20 c'est un vrai donc du coup bah voilà je me suis rendu compte que dans le câble train avant le ressort a été pété donc heureusement le père à gabi il a un gros stock de ressorts donc c'est nickel donc c'est tout on remonte ça qu'on serre et tout et là vous voyez il y a des il y a des petites valves parce qu'en fait ces fourches là si vous voulez vous avez des valves de chambre à air et en fait le truc c'est que comment elles se mettent là les fleurs donc on vient se mettre dessus et en fait ça fait que la suspension est beaucoup plus dure donc du coup pour prendre des sauts c'est beaucoup mieux donc de ce fait là j'ai j'ai fait ça je commence à visser là et en fait le pas de vis c'est pété donc du coup j'ai dû l'enlever et donc j'ai dit à gabi qu'il fallait qu'il leur commande donc du coup il leur il en a recommandé donc il vous mettra une photo et donc ça devrait arriver dans quelques jours et aussi donc j'ai appelé un voisin donc qui s'appelle virgile en fait normalement il doit il doit être notre mécano pour les 10 heures mob si tout se passe bien et donc il m'a refait une soudure au pot parce qu'en fait il y avait un trou dans le pot trop fort le virgile cette là la moto elle perd énormément de puissance et d'accélération donc là normalement ça devrait être carré on remettra la petite plaque phare avec un led que le père à gabi va nous bricoler et puis on se retrouve dans un prochain épisode pour refaire des calepiers vraiment un épisode dédié aux calepiers et on vous dira une petite surprise normalement qu'on a acheté et surtout restez bien chez vous à plus les potes et puis aussi porter de baixo libraries ainsi ensuite les 아bes stars et puis ces hagaures